Miroir, mon beau miroir. Qui est le scientifique le plus célèbre du royaume ? Recherche en cours. Ça marche, Marie Curie, sans aucun doute. Marie Curie ? Et pourquoi ? Béat ignorance, je te raconte que peu de choses, parce que je dois y aller. Comment ça tu dois y aller ? Commençons. Tu es prêt ? D'accord. En 1898, Marie découvre la radioactivité grâce à une méthode de recherche de son invention et beaucoup de ténacité. Elle découvre notamment que l'élément radium est des millions de fois plus radioactif que l'uranium. Bientôt, Marie et son mari Pierre se rendent compte que ce matériel radioactif cause de graves brûlures. Attends, attends, mais la radioactivité, c'est quoi exactement ? Facile. Marie découvrit que certains atomes, comme l'uranium, le radium, le polonium, émettent spontanément une radiation intense. Comme on le comprend plus tard, la radioactivité est un phénomène qui concerne le noyau des atomes. Par exemple, le noyau d'un atome de radium peut émettre spontanément une particule faite de deux protons et deux neutrons. Elle s'appelle particule alpha. Le radium s'est ainsi transformé en un autre élément, le radon, qui a trop d'énergie et veut s'en débarrasser. Il le fait en émettant des radiations gamma, une sorte de lumière très forte qui ne se voit pas à oeil nu. Ce sont ces rayons gamma qui causent les brûlures sur la peau. Et Marie et Pierre comprirent que la radioactivité pouvait guérir des maladies comme le cancer de la peau. En fait, en irradiant la tumeur, les rayons gamma tuent les cellules malignes et le cancer est éradiqué. Marie développa ensuite une méthode pour quantifier les doses administrées aux patients et ainsi naquille la radiothérapie. Elle a beaucoup évolué depuis, mais le concept est toujours le même. Tuer les cellules tumorales en les attaquant avec beaucoup d'énergie concentrée. Marie reçut le prix Nobel de physique en 1903 pour sa découverte de la radioactivité et celui des chimies en 1911 pour avoir découvert et isolé le radion et le polonien. Ce que l'on ignorait alors est que la radiation peut aussi tuer les cellules saines. La radiation alpha en particulier est très nocive. Marie mourut elle-même d'une leucémie causée par toutes les radiations absorbées pendant ses expériences. Heureusement, en 1934, sa fille Irène découvrit avec son mari la radioactivité artificielle grâce à laquelle on peut créer l'atome de cobalt-60, lui aussi radioactif et qui émet des rayons gamma. Étant un atome beaucoup plus petit que le radion, au lieu d'émettre des rayons alpha, il émet des rayons bêta, beaucoup plus inoffensifs. L'effet négatif des alpha éliminé, on pouvait continuer à utiliser le gamma pour soigner les tumeurs. Mais j'en perds même mon miroir. Allez raconte-moi autre chose sur comment on utilise la radioactivité tous les jours dans la médecine. Non, je ne peux pas, une autre fois. Mais comment ? Je dois y aller, ciao, 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 ciao. Comment ça tu dois y aller, miroir ? Mais où tu vas ? Allez toi, miroir. Non, attends. Mais, s'il te plaît. Bah. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous inscrire à la chaîne des Nuggets of Science pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada